Les fourmis sont sortis cette nuit, c'était parti Ici dedans ? Même sur le lit Mais quand on est arrivés là, il n'y avait rien Oui, parce que comme ça, c'est la mamie J'ai donc pris un produit qui s'est mis dans la mamie là Pour tuer les fourmis là Je comprends pourquoi il y a un goût, un nari, un goût J'ai mangé ça J'ai mangé un nari, ça n'a rien Qu'emmener Expliquée comme temps Je pense que tu es un mot Je pense que tu es élaborerais C'est de moi comme ça et que je te donne Tu vas pour te dire que tu morts Vous morts Personne ne peut manger le produit jusqu'à laisser vivant As-tu parlé de quoi? Tu es fini! Tu es fini! Le ruisseau t'ai me tué! C'est quoi ce poison que vous avez mis dedans? J'appelle le vendeur de ce cueil. Parce que là, tu es fini défaut! Tu es fini! Tu es fini comment? Est-ce qu'on ne peut comprendre? Je ne peux rien faire! Mais je te trouve au lit! Tu ne peux rien faire! Pourquoi? 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 Vous savez! Tu vas te envier Aux manteaux qui Je te mets Aux manteaux qui Je te mets Je me dis Je te mets Aux manteaux Aux manteaux Aux manteaux C'est à l'entrée Aux manteaux Aux manteaux Unmanteaux Vas-y. Merci. Comment est-ce mon fils? Bonjour. Bonjour. Il est là? Non, il est sorti là tout à l'heure. Ouais, ouais. Je venais comme ça le féliciter, vraiment groter une femme. J'ai vu la petite parcelle qu'il a vendu à monsieur le maire, à David Cogne, au pâtéage. Vraiment. J'ai vu, on est en train de monter l'église là. On n'avait pas un endroit où on pouvait célébrer l'éternel. Je suis sorti, j'aurais dû me l'appeler avant d'arriver. J'ai vu que j'avais la vie chère. Tu mets le crédit. Même le crédit est fini. Dessis-lez-moi, prends la retravaille, l'histoire de téléphone. Maintenant, je me rends au call boss. Comme call boss pour la télé. Souvent, on me dit qu'il y a le mode d'avia. Le mode d'avia, c'est quoi? Tous les téléphones sont sur le mode d'avia. Mode d'avion. Oui. Donc, il n'est pas là, mais je vais patienter. Ah, je pense qu'il ne va pas mettre long quand même. Si vous voulez vous patienter. Je ne sais pas si la mère fait le turc dans la mamie. Oui, elle a fait, mais elle est sortie. Mais tu sais, le genou ici, ce n'est pas permis qu'on puisse entrer dans la mamie. Donc, je ne sais pas comment je prêtais ça. Tout ça vient. Tu sais que les autres n'entrent pas dans la mamie ici. Non, non, non. Écoutez d'abord. Nous, on a grandi avec une culture chez nous. Papa nous dit généralement, les hommes n'entrent pas dans la mamie. Donc, même si je meurs de faim où tu me vois passer là, je ne peux pas entrer dans la mamie. Je suis obligé d'attendre le retour de maman. Mais nous, moi, pratiquement, j'ai grandi que dans la mamie. Et puis, à Jumpe, on faisait le tarot comme ça. Pendant que le père était dans le père, c'est Bichaga Bichaga. Parmi les gens qui entrent dans le tarot. Donc, votre cul, tout ça que, au pays américain, ça fonctionne difficilement. Et ici, c'est autre chose. Et c'est pour ça qu'il dit que notre vie va ensemble. Oui, tu vas mieux que prendre ce qu'il a. Les hondos, les tomes, et on mixe les deux. Ça donne quelque chose. En tout cas, Antoine, moi-même, je veux m'éduquer. Oh, non, mais... Ne t'inquiète pas, mon fils, c'est mon ami. C'est mon ami. Entre lui et moi, nous vivons les mêmes vins ensemble. Nous mangons ensemble. Nous faisons pratiquement tout ensemble. Antoine? Antoine? Oui, gars, parle vite, parle vite. Dans 10 minutes, il sera un mot d'avion. Oui, tu dis quoi? Si les gens concernent que je suis connecté à eux, là, c'est pas bon. Quand on dit qu'on fait ensemble, on fait ensemble. Oui. 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 Oui, oui. D'accord. Regarde, tu vas me dire le reste après, 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 ils te coupent. Il est là, il est là. Je te dis que je fais un mouvement ensemble, je ne te respecte. Je ne te dis pas que je ne veux pas. Tu vois? Tonton, il faut que je te dis que l'affaire que tu fais, ça va me créer des ennemis avec mes parents. Mon petit, quand ton père va arriver, tu vas voir comment lui-même, je vais dire, monsieur Defoe, et ça, ça vous suffit. Il sait que pour moi, ça, c'est bien pour moi. Mais vous avez raté tout le fond. Il fallait qu'un moment, il partit et vous avez tout pris. Maintenant, je vais faire comment... Mon petit, laisse, ça ne t'engage pas. Ça, là, il va falloir qu'il m'ajouer avec eux. J'avais même un truc comme un banane à lasser la jamie avec ça, pour que ça m'arrête le vent. Il ne peut pas entendre ton père dans la sécheresse. Je ne vais même pas m'asseoir. Je préfère m'asseoir plutôt pour plus d'air, ou plus d'air. J'espère qu'il ne va pas traîner. Non, je ne pense pas. D'ici un moment, il sera là. Il est déjà avec moi. D'ici un moment, il sera là. A une époque, ton père n'a rien. Il 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 n'a rien. ça désavancé dans la cuisine. C'est désavancé dans la cuisine. Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous mixez tout, cuve on dose, le sel on dose, l'huile on dose. Préparé modernement comme ça, ça permet que ça fait la java dans la consommation, tout le monde peut manger. Dès vos premiers, regarde, c'est pas possible. Mon frère, j'ai compris des mots de tête. Comment que vous, j'ai dit que si je ne viens pas te féliciter, c'est que j'ai une crade. Ouais, c'est que j'ai vraiment une crade. J'ai vu, je préfère que vous vous asseyez. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Je suis très fier, vous avez encore solidifié notre taux de vivre en femme. Et je venais vous féliciter. Vous êtes un frère et un ami. J'ai vu la petite parcelle que vous avez cédé à M. Loumer, David Cagnon. Il est en train de monter l'église. On était ici, on avait besoin de quelque chose qui pouvait nous rassembler au nom du Très-Haut. Oui. D'accord. Et j'ai trouvé plutôt l'enfant. C'est-à-dire que je patiente. D'accord. Il est où là ? On t'achète quand même un petit truc à manger, non ? On fait un petit déjeuner. Donc ça va. Tu as mangé toi ? Pas à la maison, j'ai mangé ici. Comment ça ? Qui t'as servi ? L'enfant m'a galvanisé. Là, on se retrouvait à la cuisine. Tu es entré dans ma cuisine ? En cuisine ? Non. Et toi et moi, on t'explique quelque chose. Non, non, non. Et tu as mangé quoi ? J'ai pris un semblant de riz et il y avait des spaghettis. J'ai mis ça dans nos plats, j'ai mangé. Tu as mangé le riz qui était dans la marmite là ? Oui, j'ai râpé. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas comment est mon fils. Quand je disais maintenant que si je meurs, celui qui sera dans le pâcriage de la famille, c'est-à-dire que c'est celui qu'on viendra prendre conseil. Non, il s'est très bien comporté. Il dort. Il dort toute la nuit. Il ne sait pas si c'est pas dans la nuit. Je lui dis qu'un chef de famille, ça se réveille la nuit au moins trois fois. Vous regardez, est-ce que les fourmis sont bien fermés ? Est-ce que les gens dorment bien ? Et ainsi de suite. Les fourmis sont sortis cette nuit, c'était parti. Ici dedans ? Même sur le lit. Mais quand on est arrivés là, il n'y avait rien. Oui, parce que comme c'est dans la marmite, j'ai donc pris un produit que j'ai mis dans la marmite là pour tuer les fourmis là. Je comprends pourquoi il y a un goût, un nari, un goût. Tu as mangé ça ? J'ai mangé, un nari, un nari, un goût. J'ai mangé ça, personne ne peut manger le produit jusqu'à rester vivant. C'est quoi ? Kogonkou, as-tu parlé de quoi ? Tu as fini ! Tu as fini ! L'ouïe, sauté me tue. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ce poison que vous avez mis dedans ? J'appelle le vendeur de cercle. Parce que là, tu as fini des fois ! Tu as fini ! Tu as fini comment ? Est-ce qu'on ne peut comprendre ? Tu as mangé le riz là, non ? J'ai mangé le riz ? C'est fini ! Mais quand vous mettez-tu comme ça dans la marmite, écrivez au moins sur la marmite que la marmite est en danger. On peut écrire sur la marmite comment quand on sait qu'on a affaire au... Comment on l'appelle ça ? Oh fourmi ! Et qu'il savait que le matin, quand il s'est tombé, le cible-là il rentre encore comme lui. C'est lui qui dort, on ne voit jamais la verandelle là. Mon petit ! Oui père. Mais comment ? Tu sais que la mamie est piégée. Tu sais dès que je pars à la cuisine. J'étais endormi, je ne savais pas que papa a fait ça. Tu vois, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire, Soufou ? Chérie, elle va te coucher. Pouvez-moi tout pour dégager ça, pardon. Dégager quoi, comment ? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un peu fou mais il manque dans le ventre. Je sais pas. Cherchez la purge là. Pardon. Cherchez la poire. La poire là avec un saut d'eau. D'accord papa. Il y a 12 piments. 12 piments tu mets dedans peut-être, ça peut essayer de faire quelque chose. Avec le piment, quand tu rentres, tu ne peux pas faire. Mets tout ça dedans. D'accord papa. Ouais, je vais mourir pour le risquer. Défaut, défaut. L'eau, péd énergie que tu es encore là, ne parle plus. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on gagne en tant? Tu as combien d'enfants dehors? Tu laisses combien de vœux? Je n'ai pas reconnu. Combien de dames? Ouais, mon petit, les toilettes c'est où? C'est pas là. Les toilettes c'est où? C'est pas là. Ouais, 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 excusez-moi. Ouais, ouais, excusez-moi. Ouais, t'as vu quoi? Vous t'allez sur tes choix là? Tu l'en fais pendant toute la nuit alors qu'il y avait un souci de fourmis dans toute la maison la nuit. Et j'ai mis un mauvais produit dans la mamelle. Comment est-ce que tu peux avoir accepté que quelqu'un arrive comme ça? Tu ne le connais pas. Tu l'amènes chez moi, il va servir dans la mamelle. Comment est-il possible? Papa, c'est que quand il est venu, il a toqué, je l'ai ouvert. Il m'a dit que vous avez un taux de vivre ensemble très élevé. Ça le suffit quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas arrivé chez lui, sans lui. Je ne l'appelle pas. Je ne l'attends pas. Je rentre dans sa maison, dans sa cuisine, je n'ai pas à me servir. Dégage. J'ai toujours dit qu'à le vivre ensemble du Cameroun. C'est hypocrisie. Il y a le vivre ensemble de bouche et non le manger ensemble. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait vivre ensemble? Vivre ensemble. Je sais que c'était un mixage de vivre ensemble. On peut manger ensemble. On peut boire ensemble. On peut marcher ensemble. Comme tu nous fais. Tu as descendu un peu. Qu'est-ce que tu as fait vivre ensemble? Non, je ne suis pas. Parce que... Pour aller au cadeau, tu as dit que c'est aux gens la nuit d'hier ou avant d'hier. Quand tu viens de manger, on n'est pas sûr que ça arrive jusqu'à la sortie. Tu es mort. Sauf que c'est même qu'elle est partie ça. Vous piégez les fourmis dans la mamie. Pourquoi ne pas enlever même dans la mamie et mettre tout au sol? Tu as de la peine là pour quoi? Tu as de la peine pour quoi? Tu dis que tu as combien de vœufs? Je n'ai pas. J'ai deux femmes. Nous sommes dans le tribunal. J'avais 15 ans que je suis dans le tribunal. Oui. Tu dois l'argent à qui? Qui te doit? Je dois l'argent à William, le quatorzième roi depuis mars. Il m'avait payé trente demi. J'ai un pou. Oui. Je dois à Nourriture d'Afrique. Oui. Je dois encore l'argent à Elvis Kemwe. Oui. Il m'avait payé pour porter les lacs. Oui. Oui. Confession chez quelqu'un d'autre. Il m'a accueilli. Maintenant, les enfants de dehors. Il y a trois enfants non reconnus. Oui. Oui. Bon. Maintenant, qui te doit? Sauf que tu crois que c'est la nature qui me doit. Même vous, vous me dévez parce que tu avais l'aurice au T.C. C'est une des tueurs des vœufs. Parce que j'avais dit que tu n'avais pas tué par la nourriture. C'est qu'Edo, c'est bon. Mais qu'on me tue au moins avec. Y a des tueurs des tueurs des vœufs. C'est un contraire des tueurs. C'est un héros. D'autouris sauter. Voilà ! D'ailleurs, tu vois ce qu'est ce qui vient se passer là ? Oui. Oui, il n'y avait aucun, je ne l'ai rien mis dans la vie, mais c'était pour te faire passer un message. Vivre ensemble, ça ne veut pas dire que tu es arrivé chez quelqu'un, ça veut dire que tu ne m'occupe pas, tu dois rentrer chez toi, ou alors tu m'appelles, tu me dis, je suis chez toi. En venant, tu peux me dire que tu n'as qu'à venir chez moi, tu étais maintenant hors du pays, tu l'as resté là. Il faut que tu sais que j'ai une passion pour la nourriture, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il faut que tu avais ça, il faut que tu avais ça, tu m'attendais, ou alors peut-être que c'est moi qui allais dire au petit que, quand mon ami est là, va à la boutique, achète du pain, tu fais un petit café en attendant que je vienne. Je vais d'abord m'excuser, tant que ça ne vous empêche pas de faire le café que vous avez eu l'intention de faire. Non, c'est bon, c'est bon, il n'y a plus de café. Je fais un truc parce que je viens de manger un riz, je viens de vider, et vous dites qu'il y avait un déjeuner qui était prévu, c'est le moment qu'on fait la paix. Non, non, tu t'aides à servir toi-même, et maintenant j'ai enlevé ce que tu as pris, tu vas donc rancrer exactement comme tu es venu. Vous savez que je suis venu comment? Tu es venu étant léger, tu dois rancrer étant léger. Vous savez que j'ai... Encore, qu'est-ce que tu as mangé maintenant, ce n'est pas ça qui est sorti là, c'est encore dans ta base. Tout est déjeuner, n'est pas déjeuner le matin. C'est pour hier, tu devais seulement aller derrière aujourd'hui, donc j'ai seulement anticipé. Et tout, toi, on a toujours été ensemble, les noms glacés. On n'a pas changé. Le nom même non glacé vient de nous. C'est quand tu es arrivé au bas, on dit, c'est toi au frigo. C'est où est venu le nom non glacé. Tu sais, tu commandais tout le nom glacé. Si tu commences cette allure, on avait l'intention qu'on fasse de toi le chef. C'est vrai que tu es dans ton village, mais qu'on fasse de toi ici, parce que c'est toi qui as vendu le plus de terrain dans ce village. Qu'on fasse de toi le chef. Le vivre ensemble, ça va dire que même quand il ne suis pas là, tu vas venir, tu vas faire ma femme coucher comme ça, tu vas monter sur elle en disant que non, c'est le vivre ensemble. Je me suis excusé. Non, c'est là, bon, prochainement. Je me suis excusé. Il ne faut pas seulement t'excuser, mais il faut garder ça. Que quand tu vois la nuit, tu ne dois pas commencer à voir la chair de poule. Parce que quand tu vois la nuit, tu paniques, tu es pris en toi-même. C'est comme si tu étais possédé par un mauvais esprit, que ton cœur dit se manque, prends, prends, ramasse. Non, je vais te rappeler que même la passée que tu as cédée à M. Lomé, il y a double venteur. A double venteur de terrain, je ne vais pas parler parce que tu savais qu'il allait arriver ici. Tu me mouilles ma barbe. Oui, oui, va donc parler. Non habitué. Et je suis venu ici voir le vin que je venais te donner. Mais c'était un taux d'échange que j'ai en moi. Si je sors d'ici, tu vas plus vendre un passée de terrain. C'est le vin. Oui. Montre d'abord, il va à l'intérieur. Donc c'est un vin. Montre. Je vois ça. Moi, qui boit l'ouvrage? J'ai changé. Quand il vend mon terrain, moi, je ne bois plus ces petites choses-là. Il faut me respecter. Tu mets un taux d'échange où tu ne mets pas. Je ne mets rien. Comme je sors d'ici, tous les terrains que tu avais ici, tu as tout vendu. Oui. Tu ne vas plus rien vendre. Vas-y. Tu ne vas plus vendre l'intérieur ici. Oui, tu l'as même interdit de vendre le terrain chez moi. Tu as tout vendu. Oui. Tu as tout vendu au banilité. Oui, tu vas te vendre. Même la passée que tu viens de céder, il y aura un retour sur ça. C'est ça, ici. Ici. Eh, Chicha. Ici. Eh, Chicha. Et vous. Pourquoi ? Bien. Bien. Une fois si tu perdes la peine, bien quoi. Mais je sors d'ici parce que j'ai déjà défini de la mort. C'est un nouveau bête Viens le marché si tu es trop bête Sous-titres par Juanfrance